Bonjour, bon Hanoukka pour tout le monde et on va commencer maintenant à parler de la violence. J'ai choisi le thème de la violence il y a fort longtemps et on a fixé cette conférence il y a déjà quelques mois, sans prendre en compte un des facteurs qui pourraient introduire le thème, c'est celui de Hanoukka. Pour nous, Hanoukka c'est l'allumage des bougies, mais derrière cet allumage des bougies, on a affaire à un des plus grands mouvements de violence que le peuple juif a connu. Parce que l'histoire de Hanoukka c'est d'abord une histoire, non pas tellement entre les grecs et les juifs, mais entre les juifs et les juifs. Les juifs qui étaient pro-grecs, hélénisants et ceux qu'on appelait à l'époque des chassidim, ça n'a aucun rapport avec les chassidim d'aujourd'hui, mais qui étaient pour le maintien de la tradition telle qu'elle était auparavant. Il y a eu une vraie catastrophe, il y a eu des meurtres, des massacres épouvantables entre juifs. Et puis, quand vous regardez l'histoire des Asmonéens, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont entretués, ils ont livré Israël, le peuple juif, le royaume asmonéen aux Romains, et tout ça dans des bains de sang. Donc, vous voyez, il y a une relation ponctuelle aujourd'hui entre Hanoukka et la violence. Mais si j'ai choisi le thème de la violence, c'est parce que d'abord, ça se réfère à une histoire personnelle. Histoire personnelle qui me relie à la violence. Je suis né dans un monde où la Shoah était extrêmement présente, j'en ai parlé la dernière fois. Et donc, Shoah égale violence. Il y a fort longtemps, j'avais fait un rêve. Un rêve où je voyais les Champs-Élysées. Mais pas les Champs-Élysées tels que vous pouvez, vous les connaissez aujourd'hui, mais avec des monuments extraordinairement grands, fantastiquement grands. C'était quelque chose d'invraisemblable, même cette taille de ces monuments, de ces arcs de triomphe, et de bien d'autres monuments comme ça. J'avais peur, dans ce rêve, je tremblais de peur. Et pendant des deux dizaines, oui, vingt ans, plus de vingt ans, je ne comprenais pas ce que signifiait ce rêve. Il y a quelques semaines, en préparant justement cette conférence, en la faisant passer de l'hébreu au français, je me suis rendu compte de ce que signifiait ce rêve. Et tout ça parce que je me suis rappelé de la couleur de ces monuments. Ces monuments étaient verts de gris. Et ça m'a rappelé la Shoah. Et c'était finalement une projection de la Shoah dans le rêve, au travers de ces monuments qui représentaient finalement le nazisme. Et donc, quand je parle de violence, je parle de mon histoire personnelle, et des séquelles que ça a sur moi, et il y a bien d'autres choses dans ma vie qui sont liées à la violence. Alors, la violence, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Y a-t-il une augmentation de la violence ? On en parlera dans un instant. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui, on est conscient de la violence. Il est évident qu'un autre facteur nous pousse à parler de la violence, c'est le Covid. Parce que la promiscuité, le fait d'être rassemblés dans ce confinement, dans quelques pièces avec des enfants, avec le mari, la femme, et d'être coincés, ça provoque de la violence. Et malheureusement, on en entend parler tous les jours. L'ONU nous met en garde contre la persistance des violences domestiques, et combien de femmes sont tuées par leur conjoint dans cette période, et enfin, de ce qu'on sait, parce qu'il y a tout ce qu'on ne sait pas. Et donc, la violence est très, très présente dans notre vie. Elle est très, très présente. Et la violence, c'est quelque chose qui est lié à un mot latin. Ça vient du latin, du latin vis. Il signifie la puissance, l'agressivité, la force. C'est-à-dire que la violence, c'est quelque chose de fort, d'agressif, de puissant. Quelque chose qui fait mal. La violence est liée en français, et je dis bien en français, au mot « viol ». C'est-à-dire quelque chose qui rentre dans notre espace personnel, qui bouscule notre espace personnel, qui le déchire, qui rentre, qui ne respecte pas la personne humaine. C'est la transgression. On souille un lieu sacré. C'est prendre l'autre par la force. Alors, il y a un rapport étroit entre le violence et le viol. Il n'y a pas de doute. Mais la violence n'est pas que viol. La violence, elle s'exprime de manière très, très diverse. Elle peut être physique. On peut la ressentir. On peut l'exprimer par son ressenti. On peut l'exprimer. Mais la violence, elle peut être morale, psychique, verbale, familiale. Elle peut être cachée, même. Souvent, on ne sait pas que quelqu'un est violent. On le ressent, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas formulé. La violence est aussi, des fois, liée à la maladie. Nous y reviendrons dans un petit moment. Et là, nous avons un problème avec cette idée de violence parce que nous n'avons que ce mot pour le définir. Je voudrais vous dire, la violence, c'est aussi, d'une certaine façon, la loi de la jungle. Enfin, c'est ce qu'on pense. Je vais, tout à l'heure, essayer de vous montrer que ce n'est pas exactement vrai. Dans la jungle, il n'y a pas de violence. Il y a autre chose que la violence. La violence, donc, serait un phénomène universel qu'on reverrait partout. Mais vraiment, il y a-t-il tellement de violence aujourd'hui ? Regardez cette enluminure d'un livre du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit des gens qui travaillent la terre. Et à côté, on voit un homme en train de dépecer un cheval. On voit des gens qui subissent le supplice du carcan. Quelqu'un qui est conduit à la podance, à cette même podance où il y a déjà quelqu'un qui est pendu. On voit le supplice de la roue. On voit les corbeaux en train de dévorer le cadavre pendu. On voit quelqu'un qui est amené au supplice. Qu'est-ce que nous dit cette image du Moyen-Âge ? Elle nous dit que la violence au Moyen-Âge était tout à fait commune. C'est-à-dire que c'était un fait de rue, un fait de société qui était présent à chaque instant et pour lequel on ne se formalisait pas trop. C'était normal, la violence. C'était quelque chose de quotidien. Ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, la violence, elle n'est plus comme ça. La violence, elle, on la cache. Bien entendu, on en entend parler. Mais on en entend parler d'une manière négative. Ce n'est pas le fait du quotidien et d'accepter de voir des gens en place publique torturés par d'autres pour avoir fait je ne sais quoi. En 2011, il est sorti un livre, un monument sur la violence écrit par un psychologue, Steven Pinker, aux États-Unis, dont le titre est « La part d'Ange en nous ». Le livre a été traduit en français, qui est une des sommes les plus concentrées sur la violence. Le livre a plus de 800 pages. C'est un livre important parce qu'il vient et il nous dit que la violence diminue aujourd'hui, que dans notre monde actuel, il y a moins de violence que par le passé. Et paradoxalement, on entend plus parler de la violence. On est plus conscient de cette violence que par le passé. Et ça, c'est quelque chose d'important à signaler. Il y a une littérature énorme sur la violence. On pose aujourd'hui beaucoup de questions. Qu'est-ce que la violence ? Pourquoi la violence ? D'où vient-elle ? Que fait-elle ? Pourquoi sommes-nous violents ? Il est bien évident que je ne vais pas essayer aujourd'hui de résoudre le problème. Ça serait un orgueil un peu déplacé. Mais je vais essayer de vous montrer quelques aspects de la violence et comment on peut peut-être réagir à ces aspects de la violence. Il y a un fait certain, c'est que dans la société tribale, on était beaucoup plus violent et on est plus violent encore aujourd'hui que dans la société d'État. L'État est moins violent et nous préserve de la violence, alors que la société tribale nous confronte beaucoup plus à la violence. Mais cette violence, comme je le disais tout à l'heure, elle paraît être dans toute la nature. C'est-à-dire partout où on regarde dans le cosmos, quand on voit ces planètes exploser, ces étoiles exploser, quand on voit les trous noirs qui dévorent des étoiles et des planètes et peut-être même des galaxies, quand on regarde les animaux, on a l'impression dans la forêt, dans partout, qu'il y a de la violence. Et c'est très curieux parce que quand on regarde la nature, souvent la nature elle est belle, mais à l'intérieur de cette même nature se cache quelque chose de très violent puisqu'il y a un combat constant de survie. Et bien entendu, nous les êtres humains, nous ne sommes pas loin de ça parce que nous sommes aussi des animaux. Et par conséquent, la violence est chez nous, présente. Je voudrais vous montrer à quel point c'est présent. Il y a une... En médecine, on parle de l'apoptose. C'est la mort des cellules. Les cellules s'autodétruisent. Il y a une autodestruction de la cellule qui a fait que le professeur Amazen, qui est un grand spécialiste d'immunologie en France, a parlé du suicide cellulaire. Les cellules se suicideraient d'après lui. Je vous conseille de lire le livre, je l'ai lu. Il est passionnant. Et les cellules donc se suicideraient. Or le suicide, c'est une forme de violence. C'est de la violence vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de moi qui me suicide. Mais c'est violent. Et nos cellules sont programmées pour s'autodétruire, pour se suicider. Donc la violence serait totalement intrinsèque à nous-mêmes. On ne pourrait pas lui échapper. La violence est dans notre corps. D'ailleurs, quand vous pensez à la phagocytation, la phagocytation, c'est quand une cellule avale, non, avale, ce n'est pas exactement le mot qui convient, mais disons avale une autre cellule. Eh bien, ça aussi, c'est un acte de violence. On fait disparaître une cellule pour créer quelque chose d'autre, c'est vrai. Mais peut-être que la violence fait créer quelque chose. Nous en parlerons aussi dans quelques minutes. Et donc, la violence serait quelque chose qui accompagnerait l'univers dans tous et au plus profond de lui-même. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que nous identifions ici ? Qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce que nous disons sur ce chat ? Vous pouvez prendre la parole, si vous voulez. Ouvrez votre micro, ceux qui veulent le dire. Oui, je peux intervenir là ? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce chat, soit qu'il est agressé et qu'il a peur, soit qu'il a plutôt un chat qui a peur et qui est agressé. Oui. Donc, vous lisez dans l'attitude du chat cette agression, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Et pourquoi vous lisez cette agression ? Parce que, donc, il l'ouvre, donc, il montre ses dents. Oui. Avec une expression de terreur. Oui. Donc, soit qu'il est agressé, soit qu'il veut agresser. Oui. C'est très intéressant, d'ailleurs. Vous avez employé le mot agressé. On va y revenir dans ce mot, parce qu'il est très important, l'agression. Ce chat, nous le regardons, nous le voyons et nous disons, c'est un chat qui est en état de défense, qui va attaquer ou qui a peur. Et par conséquent, il se met dans une certaine position et nous voyons que sa courbure, la courbure du corps est particulière. Il a les oreilles très soulevées, le poil hérissé, les dents qui apparaissent, la bouche ouverte. Il s'appuie sur ses jambes arrière, prêts à sauter. Si on était près de lui, on entendrait même le son d'expiration, qui est très particulier à un chat en colère. Donc, nous avons là une attitude qui pourrait définir une pré-violence. Je vais être violent, nous dit le chat. Je vais être violent. Mais nous retrouvons la même chose chez les hommes. Voici, quelque part dans le monde, des gens en train d'hurler, de manifester. Et eux aussi, ils ont le visage contracté, la bouche ouverte, les poings fermés, les dents saillantes. Donc, ils nous disent la même chose que ce chat. Ils le disent d'une manière humaine, mais ils disent la même chose. La violence est là, il ne fait pas bon de se retrouver en face de ces gens. Nous aurions peur si nous étions en face de ces gens. Et c'est là qu'il faut faire intervenir deux termes. Il y a d'un côté l'agressivité et de l'autre la violence. Et ce n'est pas du tout la même chose. L'agressivité, c'est une sorte d'instinct. L'instinct, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, que c'est un instinct de... Il avait peur, ce chat. Donc, c'est un instinct de survie, de défense. Souvent, cette agressivité, elle se manifeste parmi les animaux pour la conquête des femelles, ou pour la protection des enfants, ou parce qu'on a faim. La violence, elle, n'est pas une pulsion, n'est pas un instinct. C'est une force volontaire sauf exception. Et cette exception, c'est la maladie. Un homme peut être violent parce qu'il est malade et n'en a pas conscience. Mais c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare. D'une manière générale, la violence est un acte volontaire qui est exercé par quelqu'un ou un groupe pour soumettre contraintes, pour obliger les gens à faire ce que l'autre veut. On pourrait dire, d'une certaine façon, que l'agressivité se réfère à l'animalité et la violence à l'humanité. Il y a quelque chose de volontaire, bien que ce volontarisme soit lié à nos émotions, et nous le verrons dans un instant, mais il y a quelque chose de volontaire. Je veux être violent. Je veux soumettre l'autre par la force, par la violence. Et là, nous nous référons à quelque chose qui est lié au passé. Quand on parle de violence, on va parler d'émotion, on va parler d'affect. Et dans la théorie de James Lang, qui était deux grands psychologues, William James est un très grand psychologue de tous les temps, ils nous disent comme ça, nous nous sentons tristes parce que nous pleurons, en colère parce que nous frappons. Quelqu'un est, il manque un S là, quelqu'un est effrayé, il est mal passé le S, mais ce n'est pas grave. Quelqu'un est effrayé parce que nous tremblons. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces gens ? Ils nous disent, avant de ressentir, l'émotion est quelque chose de psychophysique, c'est-à-dire que nous exprimons d'abord ce que nous ressentons, et ensuite nous définissons ce que nous ressentons. Je pleure, donc je suis triste. Je commence par pleurer, ensuite je suis triste. Je frappe parce que je suis en colère, mais c'est seulement après que je définis la colère, c'est-à-dire que l'acte passe avant, c'est-à-dire que le côté physique passe avant le côté mental. Nous disons donc que la violence est un état émotionnel et affectif. En neurobiologie, dans le système nerveux, et en neuropsychologie, qui sont des disciplines qui sont nées assez récemment, on étudie le phénomène de la violence. Et je voudrais me référer à un instant à un grand, grand, grand neurologue, Antonio Damasio. Antonio Damasio, qui fonctionne depuis la Californie, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'erreur de Descartes. L'erreur de Descartes est un livre qui parle justement de Descartes en disant que Descartes a commis une erreur en séparant le corps de l'esprit. Le corps et l'esprit vont ensemble. C'est un. Et Damasio a démontré que ce que Descartes définissait comme l'esprit séparé complètement du physique, du physiologique, est une erreur. Pourquoi ? Parce que notre corps ne peut pas fonctionner sans notre esprit et notre esprit sans notre corps. Or, Descartes considérait que les émotions, les sentiments, étaient quelque chose qui gênait l'intellect, qui gênait la pensée, le ratio. Or, Damasio dit non, ce n'est pas comme ça. Et ceci, il l'a prouvé grâce à une histoire très intéressante que je vais résumer très brièvement. Et Damasio étudiait les malades qui avaient des problèmes dans le cortex frontal. Et il s'était rendu compte que ces gens-là avaient du mal à gérer leur vie. Et un jour, il a eu connaissance de cette histoire qui se passe au 19e siècle lors de la construction des chemins de fer aux États-Unis. il y avait un chef d'équipe qui s'appelait Pinhas Gage qui, suite à une explosion, qui était un homme extrêmement versé dans son travail, qui était un grand professionnel qui gérait parfaitement sa vie familiale, sa relation avec les ouvriers qu'il faisait travailler. Il y a eu un accident, il y a eu une explosion et il y a eu une barre de métal qui lui est rentrée dans la tête, comme ceci. Vous voyez ? Et il a eu. Donc, on a pensé qu'il était mort, mais il n'était pas mort. On lui a enlevé la barre de métal et il a continué à vivre. Mais sa vie a changé complètement à partir de ce moment-là. Il a divorcé, il n'était plus capable de diriger son équipe, il a fini sa vie très tristement. Il est devenu un... comment dire ? quelqu'un qui se présentait dans les foires en racontant son histoire et il était une espèce de phénomène que l'on présentait. Et quand Damasio a lu son histoire et en a pris connaissance, a vu tout ce qui se passait, il a compris quelque chose. Il a compris que, comme Damasio avait été atteint dans le cortex frontal, c'est-à-dire dans la zone du cerveau qui se trouve derrière notre front et qui est la plus extérieure, finalement, il se passe quelque chose. C'est que ces gens-là qui sont atteints dans le cortex frontal, sont des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions et leurs affects. et alors, Damasio a tiré la conclusion suivante, c'est que pour diriger notre vie, nous avons besoin de nos émotions et c'est là qu'est apparu le terme d'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas qu'une intelligence du rationnel, il y a une intelligence émotionnelle et qui provient du monde de nos émotions. Nous voyons là cette zone qu'on appelle le système limbique qui est le système où nos émotions, nos sentiments se fabriquent, si on peut dire, avant d'aller vers le cortex préfrontal. Vous voyez, c'est là que Damasio avait été atteint, pardon, que Pintras Gage avait été atteint dans cette région-là du cerveau. Donc, il y a des, ce sont ces structures-là qui vont jouer à l'intérieur du cerveau dans cette partie du cerveau qui est la partie qui nous permet de ressentir ce que nous ressentons, d'avoir nos émotions et c'est là que se passent les choses. Il y avait un physiologiste du nom de Walter Hess qui, dans les années 20, a découvert que lorsque on excitait une région de l'hypothalamus, nous avons vu l'hypothalamus tout à l'heure, revoyons là une seconde, en arrière, elle est ici, vous voyez, une toute petite glande là, ce n'est pas très grand, c'est un tout petit truc, mais drôlement important pour notre vie. Si on touchait, si on faisait quelque chose, si on excitait cette zone, le chat devenait extrêmement violent. Et donc, on a compris qu'il y avait dans notre cerveau des zones qui faisaient que notre violence provenait de ce qui se passait dans notre cerveau. Et notre cerveau produit des transmetteurs, des neurotransmetteurs comme l'ocytocine, la vasopressine, etc., qui sont libérés de l'hypothalamus et nous rentrons soit en rage, soit dans quelque chose qui est lié à cette violence. Et ça, c'est extrêmement important, n'est-ce pas ? Mais alors là, on se retrouve devant une question épineuse et je n'y répondrai pas. C'est la question de la poule et des œufs. Qu'est-ce qui fait qu'on est violent ? D'abord, est-ce que c'est notre corps ou est-ce que c'est la violence qui provoque dans notre corps cette transformation ? Oh, ça, c'est quelque chose qui est difficile à dire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs qui nous rendent violents et ces facteurs sont extrêmement présents dans notre vie. Si c'est la peur, l'anxiété, l'angoisse, la frustration, la colère, la jalousie, nous pouvons devenir extrêmement violents si nous ne savons pas maîtriser ces sensations, ces émotions. Et bien sûr, des fois, les médicaments et la maladie, mais ça, c'est d'un autre domaine, c'est pas du domaine de notre responsabilité. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est la violence comme phénomène archétypal, c'est-à-dire la violence comme quelque chose qui nous accompagne d'une manière très abstraite à la base. Et pour ça, il faudrait comprendre d'abord le terme d'archétype. Qu'est-ce qu'un archétype ? Un archétype, vous voyez, j'ai écrit ici tous les synonymes d'archétype. Quand on a tellement de synonymes, c'est que le terme n'est pas facile à définir. Le terme est effectivement assez complexe. Archétype, ça vient du grec. Et chez Platon, il désigne des prototypes de réalité visible du monde. C'est une définition. C'est-à-dire des prototypes, c'est un modèle, un modèle, quelque chose de premier, dans notre vie. Le mot archétype vient de archo en grec et de tupos. Arco, c'est le commencement, on commence. Et tupos, c'est l'empreinte, la marque. Donc archétype, c'est un modèle premier. en pédocle, il va définir ça un petit peu différemment. Il va nous dire que le soleil est un reflet du feu entourant la terre. C'est-à-dire que l'archétype est quelque chose que l'on ne peut pas percevoir. Un des grands spécialistes de l'archétype fut Carl Gustav Jung. Jung a parlé longuement de l'archétype et pour lui l'archétype est quelque chose de très particulier. L'archétype se réfère à nos instincts. Nos instincts seraient archétypales. Et la fin, la soir, et tout ce qui va avec les archétypes, c'est-à-dire dans le cerveau reptilien, dans le premier cerveau que nous avons, enfin dans le premier cerveau dans ce qui se crée en premier dans le cerveau. Mais ces instincts se transforment sont souvent en fantasme et nous les percevons, nous dit Jung, par des symboles. Nous ne voyons pas les archétypes. On ne sait pas, il nous dit quelque chose d'extrêmement important, leur origine n'est pas connue. Ils réapparaissent à toute époque et partout dans le monde, même là où il n'est pas possible d'expliquer leur présence par des transmissions de génération en génération ni par des fécondations croisées résultant de migration. C'est-à-dire, ils sont partout ces archétypes, ils gèrent notre vie et alors nous dirons que l'archétype est une forme abstraite ou inconsciente que nous abordons par le symbole et la symbolique. Et je vais essayer de vous donner un exemple. Vous avez là un gâteau. Quand on mange le gâteau, on ne se pose pas beaucoup de christie, de temps en temps, on peut se demander de quoi est composé le gâteau. Bon, alors, de la farine, des oeufs, etc. Mais généralement, vous n'allez pas vous demander dans quoi on a cuit le gâteau. Et quand vous mangez le gâteau d'une manière, on pourrait dire, cachée, il y a le moule à gâteau qui est derrière. Mais nous ne nous occupons pas du moule à gâteau. Le moule à gâteau ne nous intéresse pas. Nous, nous avons le gâteau. Et si vous voulez parler d'archétype, on dira que le moule ici, c'est l'archétype du gâteau. Quand j'ai le gâteau, je ne pense pas au moule. Le moule est inconscient. Mais derrière ce gâteau, il y a un moule. Pour qu'il y ait gâteau, il faut qu'il y ait moule. Parce que sinon, je ne peux pas mettre les ingrédients. Donc, le moule serait, d'une certaine façon, je simplifie beaucoup, le moule serait l'archétype du gâteau. Ou un des archétypes du gâteau. Pourquoi allons-nous trouver des archétypes dans les textes anciens, dans les mythes ? Et alors, il existe de très nombreux textes archétypaux qui traitent de la violence, puisqu'aujourd'hui, on parle de la violence. Vous ouvrez l'Iliade et l'Odyssée, c'est bourré de violence. Vous ouvrez la Bhagavad Gita indienne et vous verrez Ariuna faisant la guerre, et c'est bourré de violence. Et évidemment, si vous ouvrez la Bible, vous allez trouver beaucoup de violence. Alors, je vais parler de la Bible. Je vais parler d'un mythe de la Bible. Et quand je dis « mythe », le mythe, ce n'est pas un mot grossier, ce n'est pas un mot réductif. Le mythe est quelque chose d'extrêmement important pour notre vie. C'est l'histoire que nous racontons. C'est l'histoire que nous racontons à nous-mêmes et qui nous permet de vivre. Et la Bible, nous allons utiliser aujourd'hui la Bible. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus proches de la Bible que de la Bhagavad Gita ou qu'il y a des odyssées qui sont beaucoup plus loin de nous. Notre culture est plus proche de la Bible. Alors, je vais utiliser la Bible. Mais j'aurais très bien pu utiliser la Bhagavad Gita pour faire cette conférence. Donc, on va essayer d'appréhender la violence au travers d'une réflexion se référant à l'archétype. Et je vais utiliser le chapitre 4 de la Genèse pour ça. Alors, ce que je vais dire maintenant, n'a rien de religieux. Moi, mon intérêt, c'est la violence. C'est de parler de violence. Pas de la tradition, pas d'herméneutique religieuse, mais de la violence. Et si j'utilise de l'herméneutique religieuse, c'est parce qu'elle nous apporte peut-être des fois des explications, des éléments à cette... qui nous permet de comprendre plus le texte. Parce que le texte nous invite à l'interprétation. Il nous invite à la compréhension. Alors, c'est l'histoire de Cain et Abel. Je présume que tout le monde connaît l'histoire de Cain et Abel. Cain a tué Abel. Cain a tué Abel et c'est le premier acte de violence. C'est peut-être pas le premier acte, mais c'est, disons, celui qui est le plus stéréotypé au début de la Bible. Parce que je crois que la Bible, elle commence dans la violence. L'histoire de l'arbre qui est interdit de manger, c'est aussi une histoire... Il y a une certaine violence là-bas, mais je pense que nous sommes ici devant un prototype de la violence avec le meurtre d'Abel par Cain. Donc, on nous dit que Cain parla à son frère Abel, mais il advint comme ils étaient au champ que Cain se jeta sur Abel, son frère, et le tua. C'est très restreint comme phrase. Il n'y a pas grand-chose. le meurtre se dit en quelques mots « Ça va très vite de tuer quelqu'un. » C'est beaucoup plus difficile de le faire vivre que de le tuer. Le tuer, c'est en un instant le faire vivre. Il faut... Les parents doivent élever leurs enfants pendant des années pour qu'ils puissent vivre. C'est un peu comme le château de... Vous savez, le château de cube que l'enfant construit, 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 ça prend du temps et puis tac, il tape dedans et tous cassent la figure en un instant. Alors, pour commencer, il faudrait dire que cet acte biblique n'a pas été interprété négativement par tout le monde. Il a même... Même si les pensants ne l'ont pas interprété directement, mais quand Karl Marx, par exemple, que nous voyons là, nous parle de la lutte des classes, la lutte des classes, ce n'est pas exactement un phénomène passif. C'est la révolution et c'est dans le sang. Quand Sorel, le socialiste, justifie la violence pour arriver au but qui est de donner une bonne situation aux ouvriers, c'est aussi par la violence. Quand Kondrad Lorenz, qui fut peut-être même un nazi, pas peut-être, mais qui fut un nazi, mais qui justifie la violence pour que le monde se développe, il lie la violence à l'évolution. Il ne peut pas y avoir d'évolution sans violence puisque les faibles sont annihilés et ce sont seulement les forts qui subsistent et qui survivent. En réalité, c'est faux parce que ce n'est pas ce qu'a dit Darwin. Darwin a dit que celui qui survit, c'est celui qui s'adapte, pas forcément celui qui est fort. Et donc, par conséquent, cette idée-là est très problématique, mais je voulais simplement vous montrer par là qu'il y a des gens, des penseurs qui ont justifié la violence et qui la justifient jusqu'à aujourd'hui. Regardons ces quelques mots de Charles Baudelaire dans « Les fleurs du mal sur Cain et Abel ». « Race de Cain au ciel monte et sur la terre jette Dieu ». C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui reste ? Il reste quand Cain a tué Abel, c'est Cain qui le remporte parce que lui ne meurt pas mais Abel est mort et Dieu qui dit « Tu ne tueras point », il n'est pas là. Voilà ce que nous dit Baudelaire. Alors, il y a une première chose si on veut comprendre un peu la violence. Cain parla à son frère Abel et là, il y a quelque chose de très curieux. Il a parlé mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Cain ? On n'a pas entendu Cain parler. Il n'y a pas un mot de Cain. Cain parla à son crâbée. Il a parlé à l'intérieur de lui-même, il s'est parlé à lui tout seul. Il a parlé aux arbres, il a parlé à quoi ? À la nature ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, nous pouvons lier la violence au mot, à la parole. Il y a un lien direct entre la violence et la parole. Là où il n'y a pas de parole, la violence éclate. et on le voit très bien au travers de l'hébreu. L'hébreu nous dit que la violence s'appelle « alimut ». Et alimut peut se lire en hébreu « ilmut ». Et ilmut, c'est le mutisme, le silence, la phasie, la non-parole. Quand on ne parle pas, quand il n'y a plus de mots, alors on utilise la force, la violence. c'est quelque chose qui nous permet de rester dans une certaine harmonie avec nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand l'esprit ne gère plus les choses, c'est le corps qui va gérer. Je dis la même chose sur la maladie. Je ne parle pas d'un rhume, je parle de maladies graves. quand il y a une grave maladie, c'est une maladie physiologique, c'est notre corps qui gère ce que notre esprit ne peut pas gérer. Et donc, il y a un rapport, comme nous le voyons là, entre la violence et la parole. Et c'est très curieux, parce que le français et l'hébreu vont se retrouver là. il y a ce jeu de mots que font certaines personnes, des médecins en particulier, entre maladie et mal-dit. Entre mots et mots. Quand il n'y a pas de mots, il y a des mots. Et quand il n'y a pas de mots... Et nous retrouvons la même chose en hébreu. La parole se dit dibourg en hébreu. Mais dibourg, c'est aussi déverg. Déverg, c'est l'épidémie, la peste. Et nous retrouvons ça dans un autre verset qui est lié à Moïse. Moïse, il bééillait, n'est-ce pas, c'est ce qu'on nous dit. Il avait la parole embarrassée. Il était dans la traduction de Chouraki. Je vous invite à utiliser la tradition de Chouraki. Elle est souvent beaucoup plus intéressante que la traduction du consistoire ou de Louis Ségond. L'incirconcis des lèvres. Parce qu'on utilise en hébreu le mot aral. Aral, c'est incirconcis. C'est celui qui n'a pas eu la circoncision. Aral, nous dit, quand nous regardons le mot, nous voyons que ce sont aussi les lettres de raal, le poison. quand il n'y a plus de parole, quand il n'y a plus de mots, quand on est embarrassé dans sa parole, il y a poison. Alors, le poison peut s'exprimer intérieurement, c'est l'autodestruction, on retrouve nos cellules de l'apoptose, où il va s'exprimer à l'égard de l'autre, notre rage à l'égard de l'autre, notre frustration à l'égard de l'autre, projetée sur l'autre. Plus nous exprimons nos émotions par des mots, moins nous serons violents. Est-ce vrai totalement ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un rapport entre les mots et la violence. Donc, quand il y a, quand vous sentez qu'il y a violence, il faut rétablir les mots. Quand quelqu'un exprime de la violence, essayez de parler, essayez de réintroduire le mot. C'est très difficile parce que celui qui est violent n'a plus de mots. Mais, essayons. Je crois que c'est une des choses qui est une des choses les plus fondamentales que nous puissions dire sur ça. Et alors, il y a encore autre chose. L'histoire de Caïn et Abel nous dit comme ça. Donc, il parle à son frère, et Caïn se jeta sur Abel. En hébreu, on dit il y a comme Caïn. Caïn, c'est levé, c'est précipité, c'est un geste non calculé, c'est une pulsion. La violence, magnifique, bien que ce soit volontaire, elle est aussi pulsionnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher, j'ai besoin de tuer, mais c'est volontaire, je veux supprimer celui qui fait obstacle. Et ça, c'est encore une idée qui est extrêmement importante. Nous avons à faire face à la violence, à quelque chose de pulsionnel, qui n'est dit très difficile à raisonner, puisque il y a pulsion, pulsion, comment raisonne-t-on une pulsion ? Il y a un autre problème, c'est comment notre ami Caïn a-t-il réussi à tuer ? Où est-ce qu'il a appris à tuer ? Où est-ce qu'il voit la mort ? Alors, on nous raconte tout un tas d'histoires, que son père, il a porté des sacrifices, ça c'est dans le Midrash, peu importe. On nous raconte que peut-être qu'il a regardé la nature, il a vu que les animaux tuaient d'autres animaux. Allez savoir. En tout cas, il a fallu apprendre à tuer. Ou alors, il n'a pas eu besoin d'apprendre à tuer, c'est venu tout seul, c'était naturel, il a su tuer. Grave question, qui restera un petit peu sans réponse. Comment l'homme sait tuer ? Est-ce que chacun est capable de tuer ? Est-ce que chacun est capable d'être violent ? C'est une question que nous devrons nous poser. Est-ce que ce n'est pas situationnel ? Est-ce que les hommes dans certaines conditions ne deviennent pas des gens violents ? Vous savez, encore une fois, je me rapporte là à la Shoah. Il y a eu en Israël un ministre, Sarah Pnim, le ministre de l'Intérieur, le premier était Yitra Greenboim. Yitra Greenboim était un homme d'une intégrité totale, c'était un sioniste général, comme il appartenait au mouvement des sionistes généraux, il était extrêmement droit. Et il avait un fils qui s'appelait Eliezer Greenboim qui avait été éduqué de la même façon, qui était communiste, contrairement à son père, et qui restait en Pologne, contrairement à Yitra Greenboim qui est venu en Israël. Et il a été arrêté pendant la guerre et il est devenu Capo. Et semble-t-il l'un des plus durs Capo qui est qui est eu pendant la Shoah. D'une violence extrême, alors qu'il était, il avait été élevé d'une toute autre façon. Pourquoi ? Comment ? Comment un homme apprend-il à tuer ? On ne sait rien. Ça reste une question qui restera ouverte pour des générations futures. J'espère qu'un jour quelqu'un comprendra cela. S'il n'y a plus de parole chez K1, si K1 n'est pas capable de parler à son frère, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a ici la notion de sacrifice qui arrive. Pourquoi ? Parce que K1 et Abel veulent offrir des sacrifices. K1 présente des produits de la terre et Abel, des premiers-nés de son bétail, l'un est agriculteur, l'autre berger. et on nous dit qu'Abel amène les parties grâces, c'est-à-dire les meilleures parties du sacrifice. Alors que K1 a pris des produits de la terre, on ne nous dit pas quoi exactement, et Dieu prend ces produits de la terre et accepte l'offrande d'Abel, mais celle de K1, il ne l'accepte pas. Donc il y a ici la notion de sacrifice. Cette notion de sacrifice, pourquoi est-ce qu'on sacrifie ? Pourquoi est-ce qu'il faut sacrifier ? Qu'est-ce qu'il y a à sacrifier ? Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de donner à Dieu ? Dieu ne lui a pas demandé dans l'histoire. Dieu ne lui demande rien. C'est l'homme qui veut sacrifier. Le mot sacrifice en hébreu se dit korban. Korban vient de karab, s'approcher. Il s'agit de s'approcher. De s'approcher de qui ? De Dieu. Et là, nous trouvons ce que j'appelle le complexe de Dieu. Le complexe de Dieu, c'est quand l'homme veut se faire Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de quelque chose de tout à fait différent. J'ai fait naître un homme, nous dit Ève, conjointement avec l'Éternel. J'ai fait naître un homme. En hébreu, c'est encore beaucoup plus fort parce que kaniti, kaniti, le verbe kano, kano, en hébreu, c'est acheté. Mais kano, avant d'être acheté, c'est créé. J'ai créé, dans le sens littéral, j'ai créé un homme avec Dieu. Je suis inassocié de Dieu. Dans Isaïe, nous trouvons une formule extrêmement intéressante qui est placée dans la bouche du roi Nabucodonosor. Vous savez, le roi de Babylone qui a détruit Jérusalem. Et le roi de Babylone dit « Je serai l'égal du Très-Haut. Je serai l'égal du Très-Haut. Moi, le roi, je serai l'égal du Très-Haut. » Mais nous connaissons très bien ça. « Je serai l'égal du Très-Haut. » En hébreu, on dit « Je ressemblerai au Très-Haut. » Et d'Amelé et Lyon, je ressemblerai au Très-Haut. Et nous connaissons cette formule « Être roi par la grâce de Dieu. » Tous les rois de France sont des rois par la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils sont au pouvoir, même s'ils ont tué leur père ou leur mère, et s'ils sont devenus rois, c'est que Dieu le boulait. Dans la tradition juive, il y a l'onction. On verse de l'huile sur la tête du roi et les rois par la grâce de Dieu aussi, finalement. Donc, il y a une volonté d'être comme Dieu ou proche de Dieu. L'homme cherche à être proche de Dieu. Et croyez-moi, nous le faisons tous les jours et pratiquement tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans le troisième chapitre de la Genèse, quand le serpent parle à Ève, il nous dit si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Il y a quelqu'un qui gêne là. J'ai éteint. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Alors, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Ève, tu seras Dieu ou très proche de Dieu. Donc, vous serez tous très proches de Dieu. et nous le faisons constamment quand nous parlons à nos enfants. Quand nous parlons à nos enfants et nous disons à nos enfants « Fais-ci, fais ça ! » Quand nous parlons à quelqu'un et nous ne savons pas nous expliquer, nous disons, nous donnons un ordre, nous nous comportons comme si nous étions plus que nous. croyez-moi à vos enfants si vous pouvez leur dire « S'il vous plaît, j'ai besoin que tu m'aides, viens, fais-ci, fais ça s'il te plaît. » C'est tout à fait différent de celui qui se prend pour Dieu et qui donne l'ordre dans O. L'ordre dans O. « Et d'Amélie et Ion, je ressemblerai à Dieu, » nous dit Nabuchononosor. Et c'est ça que nous avons dit là. C'est quelque chose qui est tellement fort et tellement violent quand je dis à mon enfant « Ferme ma porte ! » Je suis violent. La violence, elle commence par des mots, des mots violents avant de passer à l'acte. C'est vrai que Kain n'a plus eu de mots. Alors, il a tué. C'est l'extrême de la violence. C'est l'ultime de la violence. Mais avant ça, il y a toute un, toute une échelle de violence, tout un crescendo qui nous mène à cette ultime. Pour étayer encore plus cette idée-là, dans le Talmud Bechorot, la Maseret Bechorot, on nous dit que le mot Kain signifie la virilité. En réalité, c'est le testicule de l'homme. Et donc, les testicules de l'homme, ça s'appelle Kain. en hébreu, enfin, dans le Talmud. Et là, on retrouve l'idée de procréation et d'être associé de Dieu. Kain mettra au monde des enfants, mais on ne nous parlera pas des enfants de Abel. On nous parlera seulement des enfants de Kain. C'est d'ailleurs pourquoi Conrad Lorenz et ceux qui pensaient que seuls les hommes forts pouvaient survivre et mettre des enfants au monde alors que les faibles disparaissaient et n'avaient plus l'enfant justifiera la violence, comme je le disais tout à l'heure. Et là, nous retrouvons encore l'hébreu. Vous savez, il y a un grand psychanalyste français, c'est Lacan. Lacan ne connaissait pas l'hébreu, mais il aurait bien voulu le connaître. Je l'aurais bien voulu parce que les jeux de mots que fait Lacan, on les retrouve dans l'hébreu et c'est extraordinaire. En hébreu, comme je disais, la violence se dit Alimut. Mais Alimut, c'est aussi les lettres de Al Mavet, de l'immortalité. Quand je suis celui qui s'approche de Dieu, qui est roi par la grâce de Dieu, qui est père par la grâce de Dieu, qui est mère par la grâce de Dieu, je ressens au fond de moi-même quelque chose qui est lié à l'immortalité. Quand je donne l'ordre à mon enfant de faire quelque chose ou à l'autre ou quand j'ai le droit de vie et de mort sur quelqu'un, moi j'ai le droit, je joue le rôle de Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Même si c'est métaphorique. Il y a quelque chose d'extrêmement fort en lui là-dedans. Donc je parlais de l'idée du sacrifice, n'est-ce pas ? Le sacrifice c'est s'approcher de Dieu parce que le mot sacrifice en hébreu c'est korban, ça n'a aucun rapport avec le sacrifice en français et être s'approcher de Dieu. Mais il y a une autre notion encore dans ce sacrifice. C'est que quand je me sacrifie, j'ai une demande vers l'autre. Combien de fois ai-je entendu des parents dans des sessions dire « Je me suis sacrifié pour toi ! » « Tu dois me le rendre aujourd'hui. » Pourquoi il doit lui rendre aujourd'hui son fils ou sa fille parce qu'il s'est sacrifié ? Qu'est-ce que c'est ? L'enfant n'a jamais demandé à ses parents de se sacrifier. Quand les parents donnent parce qu'ils veulent donner, alors c'est positif. Mais quand les parents donnent en se sacrifiant, alors là, ça ne va pas du tout parce qu'ils se suppriment eux-mêmes et après, ils ont une demande. Ils ont... Il faut payer le prix, n'est-ce pas ? Donc le sacrifice, ce n'est pas bon. Il ne faut pas sacrifier. Il faut donner. On amène des enfants parce qu'on veut avoir des enfants. On crée des enfants parce qu'on veut créer des enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant a voulu être créé. Lui, il n'a rien voulu. Il ne nous a rien demandé. C'est vrai que les parents, il doit y avoir un respect des enfants vis-à-vis des parents, mais c'est un autre problème. Ce n'est pas du tout dans les mêmes catégories. Donc, il faut absolument comprendre que le sacrifice, la notion de sacrifice est une mauvaise notion. Mais il y a encore autre chose dans ce relationnel. C'est qu'il y a une ironie terrible de l'histoire de Caen et Abel. La terre est vide. Il n'y a personne sur terre ou presque personne. Et ces deux-là qui ne s'entendent pas se rejoignent, se mettent ensemble. C'est l'instinct grégaire. On a du mal. L'homme a du mal à vivre seul. Alors, ils vont se coller les uns contre les autres. On a besoin d'être l'un à côté de l'autre. Et pour revenir encore, avant de passer à un autre archétype, si on peut dire, de la violence, je voudrais vous dire que dans l'idée de sacrifice, il y a quelque chose de terrible qui va s'annoncer à nous, c'est la concurrence. C'est la concurrence, c'est la distinction d'être le meilleur. Mais avant, il y a deux mondes et deux cultures ici. Caen est cultivateur, Abel est berger. L'un est sédentaire, l'autre nomade. C'est la peur de la différence. La peur de la différence entraîne la violence. Quand quelqu'un est différent, et chacun est différent, je suis différent de ma femme, ma femme est différente de moi. Ca commence là, ça ne va pas très loin. Ca commence dans la famille, ça commence dans le noyau nucléaire de ceux que nous fréquentons. La différence. Nous sommes tous différents les uns des autres. On n'a même pas besoin d'être noir et blanc pour ça. La différence est une... La peur de la différence, cette espèce de paranoïa qui s'installe est une des causes essentielles de la violence. Et ça, nous le trouvons dans Caen et Abel qui sont tous les deux différents parce que l'un est agriculteur et parce que l'autre est berger. et voilà que nous arrivons puisqu'ils sont l'un agriculteur et l'autre berger. L'un va apporter des produits de la terre et l'autre va apporter de son troupeau, de son bétail. Et il va prendre, comme il voit que son frère, comme il voit que Caen amène des produits militaires, il dit, moi je vais amener quelque chose de meilleur, les parties grâces, les parties grâces, pas n'importe quoi, les parties grâces, c'est les meilleures parties. Ah, toi tu veux donner, tu veux t'approcher de Dieu, mais moi je vais m'approcher encore plus de Dieu. Tu vas voir comment je vais m'approcher. Et la concurrence apparaît. La concurrence apparaît et la concurrence est une des choses les plus terribles qui soient et malheureusement toute notre société est fondée sur la concurrence. La concurrence, elle commence très jeune, il faut être le meilleur, il faut dépasser les autres. À l'école, il faut être le premier dans la classe. Où est-ce que ça nous mène ? Ça nous mène qu'il y a un gagnant et il y a un perdant. Et gagnant plus perdant égale violence. Pourquoi ? Parce que le perdant, il est frustré. Il est frustré et il voit le gagnant. Il y a celui qui est là-haut qui gagne. Moi j'ai perdu. Vous savez, mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas, il ne faut supprimer la concurrence. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous dis que c'est un problème tellement imbriqué dans notre vie. on a besoin de cette concurrence d'une certaine façon parce que c'est aussi une manière de progresser. Mais en même temps, c'est une épée à deux tranchants cette concurrence. Aujourd'hui, elle est très forte. Aujourd'hui, les chevaliers du XXe siècle et du XXIe siècle, ce sont les taïkouns, ce qu'on appelle en hébreu, les taïkouns en japonais. Taïkouns, c'est ceux qui font beaucoup d'argent. Ah ! c'est eux les héros, c'est eux les grands de notre génération, c'est eux qui ont droit aux grandes pages dans les journaux. Ce n'est pas le petit gars qui travaille tous les jours et qui va à l'usine. Non, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ces gens-là. Ça pose un problème parce que c'est eux que nous regardons, c'est eux qui deviennent nos modèles. Et il est évident que tout le monde ne peut pas être, avoir des fortunes colossales comme ces gens-là. Donc, la concurrence est un gros problème. Nous avons dit tout à l'heure que Ève a dit pourquoi son enfant s'appelait Cain. Parce que j'ai pu naître un homme. Cain, de Cano, Caniti. De Cain, Cain, ça vient de Cano, acheté, mais acheté, c'est en hébreu. Avant, acheté, c'est créé. On le voit déjà avec Abraham chez Kone, Shamaim, Vaharetz. Dieu, il est créateur du monde. C'est Kone. Kone, ce n'est pas seulement acheté, mais avant, c'est créé. Et peut-être qu'en achetant, nous créons quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans cette herménotique. donc, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. J'ai donné un nom à mon fils Cain, à mon fils, il s'appelle Cain, parce que j'ai expliqué, j'ai donné un sens à son nom. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Et elle enfanta ensuite son frère Cain, son frère Abel, pardon. Mais en hébreu, ce n'est pas écrit. Ensuite, c'est écrit et elle ajouta. Elle ne l'a pas voulu, cette enfant. Elle ne le voulait pas. Elle ne l'a pas demandé. C'est arrivé comme ça. C'est un surplus. C'est un surplus. Elle l'a acheté en plus. Elle l'a eu en plus. Mais elle dit qu'elle ne lui donne pas un sens. Elle ne donne pas un sens à son nom. Abel, c'est la fumée, c'est le rien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Cain aura des enfants, Abel n'en a pas. Il y a une discrimination là, entre les deux. Oh, la discrimination est un des facteurs de violence. Et si j'étais Hegelien maintenant, vous savez, le philosophe Hegel, je rentrerais dans la dialectique. La dialectique est que le discriminé est dominé par le maître et le discriminé deviendra un jour le maître. Et comment il deviendra le maître ? Par la violence. Hegel parle de l'esclave et du maître. Mais l'esclave est indiscriminé. Alors, ce jeu-là est extrêmement problématique. la discrimination est un des facteurs principaux de la violence. Nous proclamons la réussite, l'excellence. Nous voulons cette réussite et cette excellence. Nous la souhaitons pour tous. Vous savez, je me rappelle quand j'étais à l'université, j'enseignais à l'université, et un jour est venu un grand spécialiste des organisations faire une conférence et il a parlé, il parlait d'ailleurs très très bien de la réussite et de l'excellence. C'était à l'université de Tel Aviv ici et il disait si vous réussissez, si vous faites, vous avez une sensation d'épanouissement. C'est l'épanouissement qui se formule par votre réussite. Et moi, je regardais, je me disais mais qu'est-ce qu'il est en train de nous vendre là ? Il est en train de nous dire si tu travailles plus, alors tu seras considéré comme ayant réussi et tu seras épanoui. C'est ça, l'épanouissement ? C'est lié à la réussite, à l'excellence, à monter au sommet de la montagne et à être celui qui monte le plus haut ? Ce n'est pas évident, mais en tout cas, celui qui ne monte pas au sommet de la montagne, alors il souffre de frustration et de grave frustration. Et cette frustration entraîne la violence. Cain n'a pas eu droit à un avis favorable, son sacrifice n'a pas été accepté et il a eu un grand chagrin, nous dit la Bible en français, et son visage fut abattu. Or, l'hébreu ne dit pas qu'il a eu un grand chagrin, mais il va y avoir le Cain. Cain a brûlé. Cain était en colère. Cain était en colère et son visage fut abattu. La colère, c'est le passé. Le désespoir, c'est l'avenir. Qu'est-ce que c'est la colère ? La colère, c'est un truc que nous ressentons parce que quelque chose s'est passé, on ne peut pas le réparer, alors on rage, on est en colère. Le lait a été renversé et on ne peut plus ramasser le lait. Alors on est en colère. Et le désespoir, c'est l'avenir. Il n'y a rien devant nous. Voilà deux choses qui vont nous, qui vont provoquer la violence. Quand il n'y a pas d'avenir, les gens sortent dans la rue, ils manifestent. Ils n'ont plus, ils n'ont rien à perdre. Et quand ils regardent le passé, quand les gens regardent le passé, la colère monte. D'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un est en colère, je vous propose toujours la chose suivante. Je l'appelle ça la technique de la télévision. Mets une caméra dans ton esprit, mets une caméra près de toi et dis-toi pourquoi je suis en colère maintenant ? Pourquoi je suis en colère ? Et au moment où on se dit pourquoi je suis en colère, la colère, elle commence déjà à descendre, à diminuer, à perdre de son intensité. Et le désespoir, le désespoir, il n'existe pas. Malheureusement, les gens ressentent le désespoir. Mais le désespoir, c'est ce qui nous permet de monter. Quand on est en bas, quand on est au plus bas, c'est là qu'on peut monter. Donc, quand on sent ce désespoir, on doit se dire il y a de l'espoir. Mais ce n'est pas si facile que ça à faire. C'est facile à dire, mais c'est difficile à changer. Mais encore une fois, c'est toujours cette caméra qui nous observe. On doit toujours se dire qu'on est en train de se regarder. Qu'est-ce qui se passe maintenant chez moi ? Je suis en colère, je suis désespéré, mais pourquoi ? Regarde-toi, tu n'as pas de quoi être désespéré, tu n'as pas de quoi d'être en colère. Tout ça, le lait est tombé, c'est peut-être bien. Vous savez, un jour, j'avais écrit un article qui faisait, je ne sais plus, 20 ou 30 pages. Et puis, il s'est passé ce qui se passe de temps en temps dans l'ordinateur, je n'avais pas fait de sauvegarde, et l'article a disparu. Alors, sur le coup, j'ai senti la colère. Je me suis dit, j'ai travaillé pour écrire ce truc-là, j'ai travaillé longtemps, c'était des milliers et des milliers de mots, et puis, ça a disparu. Et alors, je me suis dit, mais peut-être que c'est bien, peut-être que c'est bien si cet article a disparu, c'est qu'il faut que je le réécrive, c'est qu'il n'était pas bon, c'est que j'aurais dû l'écrire autrement. Pourquoi être en colère ? Est-ce que j'ai besoin d'être en colère ? Et ça a été là, j'ai eu un décrit de ce jour-là, que je me suis dit, voilà, ça ne sert à rien cette colère. Elle me mène où ? Qu'est-ce qu'elle fait ? En quoi elle m'aide ? La colère, il n'y en a pas besoin. La colère, elle nous gêne. C'est vrai que des fois, elle nous sert. La colère de l'instant, être en colère sur quelqu'un qui nous a dit quelque chose, ça peut des fois agir positivement, mais d'une manière générale, la colère est mauvaise. Et plus elle est longue, plus elle se... elle est froide, comme on dit, et plus elle se... elle est pernicieuse. Je connais des gens qui sont en colère et ils ne savent pas pourquoi ils sont en colère. Mais ils sont en colère. Ils sont en colère contre l'humanité, contre leurs proches, contre eux-mêmes. Et quand on le demande, pourquoi tu es en colère ? Ils ne le savent plus. C'est terrible, parce que c'est très destructeur. Et la colère apporte la violence. Alors le mot Vayikhar, c'est-à-dire le mot de Vayikhar, c'est-à-dire quand Kain a brûlé de l'intérieur, quand Kain est devenu frustré, en colère, parce que son frère a été favorablement accepté, enfin le sacrifice de son frère a été favorablement accepté et que lui ne l'a pas été, alors il est en colère. Il brûle de l'intérieur. Et le mot Vayikhar, c'est aussi le mot, s'approche beaucoup du mot Taharout. C'est la compétition. Il a échoué dans cette compétition avec son frère. Et nous voyons encore là ce retour à cette compétition, concurrence, d'être le meilleur, le plus parfait, près de Dieu. Tout ça, ça se lie, c'est lié, ces idées-là sont liées les unes avec les autres. Et voici une nouvelle idée. Si tu t'améliores, tu pourras te relever, nous dit Dieu, à notre ami Cahine. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. N'est-ce pas que tu t'améliores à porter ou que tu ne t'améliores pas à l'ouverture ? La faute est tapie à toi, sa passion. Il y a faute là. Tu vas fauter, tu vas faire une erreur, tu vas faire quelque chose de très grave. Tu vas tuer ton frère ou tu vas faire quelque chose de grave. Et on emploie le mot. La Bible traduit par péché ou faute. Mais en réalité, le mot hébreu qui dit péché, ce n'est pas péché, c'est le mot chet. Et le mot chet en hébreu a un autre sens que péché et que faute. Le mot chet en hébreu, nous le retrouvons dans le livre des rois où on nous dit que Ani ou B'ni Shlomo Khatayim, c'est Batsheva qui parle au roi David et qui lui dit que moi et mon fils Salomon nous serons traités de rebelles. Ça, c'est dans la traduction du rabbinat. Mais dans le sens littéral, le mot chet, c'est le manque. Manquer sa cible, c'est le manque. Et il y a des interprètes du texte qui disent que là où il y a faute, il y a manque. Les gens font des fautes parce qu'ils ont un manque en eux. Il y a quelque chose en eux qui est absent, c'est le vide. Et on va faire la faute parce qu'il y a vide. Et quand il y a vide, on essaye de remplir ce vide par tous les moyens. Et on le voit d'ailleurs constamment, la plupart des gens qui se droguent sont des gens, je parle de drogues graves, je parle d'héroïnes, de choses comme ça. Ce sont des gens qui sont en manque et ils essayent de remplir ce manque. Nous avons, quand il y a manque de quelque chose, alors nous commettons des impairs. Et la violence c'est aussi la réponse à un manque. quand on manque de quelque chose, on devient souvent violent. On a l'impression que la violence viendra nous et nous permettra de remplir ce qui fait ce vacuum à l'intérieur de nous-mêmes, ce vide à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a encore un dernier point que je voudrais soulever aujourd'hui avant de terminer de vous laisser la parole. C'est le constat du meurtre. Qu'est-ce qui se passe après le meurtre ? On s'attendrait à ce que Dieu punisse de la peine de mort qu'à un. Mais il n'en est pas du tout question. Au contraire, Dieu nous dit la chose suivante. Qu'à un demande qui c'est qu'ils vont me tuer. L'éternel lui dit aussi qu'il conturera qu'à un sera puni au septuple. Et l'éternel le marqua d'un signe pour que personne le rencontrant ne le fera pas. Il ne faut pas tuer qu'à un. Il faut que qu'à un puisse vivre. Il faut que qu'à un continue à vivre. la tuer, le meurtre n'entraîne pas la peine de mort. Si quelqu'un tue quelqu'un, on va le tuer. Vous savez très bien que d'après la tradition juive, la loi du talion ne s'applique pas. La loi du talion a peut-être été appliquée, mais en tout cas pas en Israël. On n'applique pas assez là. Si quelqu'un a fait, a blessé quelqu'un, alors on va apporter un complément financier, une réparation, mais on ne va pas blesser celui qui a blessé. Et de la même façon, Dieu ne condamne pas qu'à un à la mort, il condamne qu'à un à l'errance. Mais qu'à un continue à vivre. La mort ne se... n'a pas comme conséquence la mort. Il n'y a pas de vendetta. Il n'y a pas de... cette idée-là n'existe pas. Et peut-être que ce texte est le texte le plus le plus fantastique qui soit pour nous dire que la violence, il faut la supprimer à tous les niveaux, même au niveau du meurtrier. Ça ne sert à rien d'être le meurtrier du meurtrier. On pourrait poser la question et je n'y répondrai pas, je vous la laisserai. Y a-t-il des violences légitimes ? Est-ce que la violence d'État est légitime ? Peut-être. Nous voyons là une photo de néo-nazis en train de manifester. Est-ce qu'on doit les laisser manifester ? Est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer leur violence, de crier mort aux Juifs, de crier mort aux Noirs, de crier mort et... mort... mort quelqu'un ? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut intervenir violemment pour essayer d'empêcher ça ? C'est une question. Est-ce que la violence légitimise la violence d'après la Bible ? Non. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini là.